Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire des services éducatifs dans le cadre de l'année 2024-2025. Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est « Sommé pour partager ». Alors, au Centre des services scolaires des découvreurs, nous avons l'accompagnement de personnes qui veulent sur le terrain faire de l'hydroponie, des potagers hydroponiques. Alors, aujourd'hui, vous avez trois animateurs pour vous expliquer comment ça marche et démystifier tout ça. Alors, moi, c'est Corinne Germain, je suis conseillère pédagogique au service éducatif du Centre des services scolaires des découvreurs, responsable de l'entrepreneuriat scolaire et d'autres dossiers, mais aujourd'hui, j'ai mon chapeau en entrepreneuriat. Alors, je passe la parole à ma collègue Daphné. Bonjour, moi, c'est Daphné Edmond, je suis la conseillère pédagogique en sciences et technologies au primaire et au secondaire au Centre des services scolaires. Donc, j'ai bien hâte de vous exposer tout ce qu'on peut faire en sciences. Je passe la parole à notre partenaire, Émile. Alors, bonjour, moi, c'est Rémi Carrier, je suis agronome et j'ai créé l'entreprise de l'agriculteur urbain. On peut dire que je suis un entrepreneur parce que c'est ma passion des sciences qui m'a fait démarrer mon entreprise. Alors, aujourd'hui, le plan de match, comment ça marche, le potager hydroponique? Après ça, on va regarder avec Daphné les avenues pédagogiques en sciences et technologies. Et moi, je vais vous entretenir sur des idées de projets entrepreneuriaux et des possibilités de financement. Alors, voilà, au niveau de l'introduction, donc, Sommé pour partager, c'est une initiative en agriculture urbaine dans nos écoles, au Centre des services scolaires. C'est en lien avec notre plan d'engagement vers la réussite, le PEVR du Centre des services, donc pour affirmer notre engagement en développement durable. Les ressources, bien sûr, il y a moi, Daphné, il y a Rémi qui est notre partenaire expert en agriculture urbaine et vous allez retrouver toutes les ressources sur le site de Sommé pour partager. Si vous marquez ça sur Internet ou sinon, si vous allez dans notre intranet, dans les services éducatifs pour retrouver les sites des différents conseillers pédagogiques, vous allez pouvoir retrouver notre site Sommé pour partager. Donc, toutes les ressources qui vont vous être présentées aujourd'hui vont se retrouver sur ce site-là. Alors, sans plus tarder, Rémi, je te laisse la parole pour que tu nous présentes comment ça marche si on va démystifier tout ça ensemble. Là, je vais devoir arrêter le partage d'écran. Et voilà. Est-ce que tu veux que ce soit moi qui partage mon écran? Non, c'est bon, c'est correct. Tout est beau. Tout est beau, parfait. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu c'est quoi l'hydroponie. En gros, c'est de faire de l'agriculture, mais au lieu de cultiver dans la terre, on va cultiver dans l'eau. Ça semble très différent, mais il ne faut pas oublier à la base que les plantes, quand elles sont dans la terre, la terre, ça sert de support pour les racines, puis maintenir la plante droite. Et ça sert aussi aux racines d'aller chercher un peu partout dans le sol l'eau et les éléments minéraux. Donc, la plante va toujours récolter l'eau et les éléments minéraux dans le sol. S'il n'y a pas de sol, il va falloir amener l'eau et les éléments minéraux par nous-mêmes dans l'eau. Donc, c'est la seule grande différence. C'est la seule grande, en fait. Le sol, lui, il va servir un peu de tampon. Donc, s'il manque d'un élément nutritif, il va pouvoir en libérer dans la solution du sol. Et s'il y en a trop, il va pouvoir le capter dans le sol. Tandis que dans l'hydroponie, on n'a pas ça. Donc, il faut toujours s'ajuster en temps réel. La plante, il faut l'avoir comme une espèce de pompe avec des panneaux solaires. Donc, si on veut que la plante prenne de l'eau dans le sol, le soleil va activer ses panneaux solaires. Les panneaux solaires s'activent, la pompe s'active. L'eau qui est dans le sol ou dans l'hydroponie va monter à travers la plante. La plante va prélever ses minéraux qu'elle a besoin au travers de ça et va rejeter l'eau par les feuilles. Donc, c'est vraiment quand les panneaux solaires s'activent que la plante pompe, se met à pomper l'eau. Une fois qu'on sait ça, je vais vous montrer différentes pièces qu'on va travailler en hydroponie qui diffèrent un peu de… Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait. Donc, la plante a besoin de… Ce qu'on va lui fournir, c'est un réservoir d'eau. Dans ce cas-ci, c'est un bague de culture. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que la plante ait de l'oxygène. Dans le sol, on pense que souvent, le sol est très compact et qu'il n'y a pas d'air. Mais au contraire, il y a beaucoup d'air dans le sol. L'air se situe dans ce qu'on appelle les macropores. Étant donné qu'on n'a pas dans l'eau de macropores, on n'a pas de place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser l'air dans l'eau. Et l'air va être intramoléculaire, donc entre les molécules d'eau. Dans ce cas-ci, on utilise un aérateur, ici. Donc, tu prends deux tubes qui s'en viennent et qui vont, à travers une pierre de diffusion, diffuser l'air. Donc, au lieu de faire des grosses bulles, ça va faire des petites bulles d'air qui vont être plus facilement dissoutes dans l'eau. Et j'en mets deux, donc une pour la première moitié ici et une autre pour l'autre moitié ici. Une fois que l'eau est oxygénée, il va manquer les nutriments. Quand on parle de nutriments, de l'hydropologie, on utilise deux bouteilles différentes. La raison, c'est que les éléments sont très concentrés et que si on les met ensemble, ça va créer des précipités et les minéraux ne seront plus disponibles pour la plante. Donc, on a toujours une bouteille qu'on appelle A et une bouteille qu'on appelle B. Mais quand on met la quantité dans l'eau, exemple, on mettrait un millilitre par litre. Bon, bien, si on met un millilitre de solution nutritive de chacun dans un litre d'eau, bien, c'est suffisamment dilué pour ne plus qu'il y ait l'effet de précipitation. C'est pour ça que vous allez toujours avoir besoin de deux bouteilles pour avoir vraiment les éléments que la plante a besoin. On va ensuite pouvoir contrôler les différents éléments minéraux avec différents appareils qui vont mesurer le pH et la conductivité. Conductivité électrique. La conductivité électrique va nous expliquer la quantité de minéraux qu'on a, la concentration de minéraux qu'on a dans notre eau. Et le pH, bien, va servir... En fait, le pH est très important parce que ça rend les éléments disponibles, en fait, plus ou moins disponibles. Donc, selon le pH, la disponibilité des éléments nutritifs va varier dans notre solution nutritive. Même chose si c'était dans un sol. Sauf qu'un sol, on va rarement modifier le pH de façon instantanée. C'est du travail à long terme quand on travaille comme ça. Pour faire simple, on a notre plante. On va servir comme substrat de la laine de roche. Donc, la laine de roche, ce que c'est, c'est une pierre qu'on a amenée en fusion et qui a refroidi et qui a une porosité parfaite. C'est ce que la compagnie dit, en fait. Il y a différents types de substrats, mais dans ce cas-ci, la laine de roche, elle a une très bonne porosité entre l'air et l'eau. Donc, quand on va la mettre dans l'eau, l'eau va monter par capillarité à l'intérieur, un peu comme dans un sol. Et on va avoir un bel échange pour que la plante ait accès à de l'eau et à de l'air dans le même moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre laine de roche dans notre panier grillagé pour la maintenir dans notre bac. Et on va utiliser une étiquette pour identifier qu'est-ce qu'on a fait. Dans ce cas-ci, on a inscrit le jour. Et moi, c'est des fraises que je vais mettre là-dedans. Une fois qu'on a notre couvert sur notre réservoir, on prend notre panier grillagé avec la laine de roche. On sème les graines sur le dessus. Sur le dessus, on les enfonce d'après quelques mètres. En fait, on devrait les enfoncer deux à trois fois la grosseur de la graine. Donc, selon la grosseur de la graine, on va aller plus ou moins creux. Généralement, on peut prendre un crayon plomb avec une tête ronde ou un stylo à billes. On essaie de ne pas trop les mettre profondément. On les met dans le système et on va avoir besoin de créer un peu un effet de serre, un petit coup de poignard. Donc, dans un système comme ça, on va mettre un petit ronde. Si on a une grande quantité à faire, on va utiliser davantage un système comme celui-là. Donc, vous avez peut-être déjà vu une mini-serre. On a un plateau dans le fond où on va mettre les plantes. On a une lumière sur le dessus et on va faire germer nos graines et nos plantes à l'intérieur. Une fois que les plantes ont grandi et seront prêtes, on va voir qu'elles sont toujours à racines nues, étant donné qu'il n'y a pas de terre, ce qui facilite énormément le transfert des plantes. Donc, on peut les mettre dans notre système. Et voilà. On allume notre lumière, on fait circuler l'eau ou on l'oxygène et on a notre système de base. On va également utiliser des bouchons. Parce que si moi, j'utilise des bouchons rouges, la couleur n'a aucune importance, c'est ce qui était disponible, pour boucher les trous non utilisés. Parce qu'on ne veut pas que la lumière aille dans l'eau, parce que ça va aussi nourrir les algues. Donc, si la lumière s'en va dans l'eau, on risque d'avoir du développement d'algues. Ce n'est pas problématique un peu d'algues, mais s'il y en a trop, ce n'est pas ce qu'on recherche. Parce que les algues et les bactéries qu'il y a dans l'eau vont également se nourrir de notre solution nutritive. Et ce n'est pas eux qu'on veut nourrir avec la solution nutritive, c'est les plantes. Donc, on bouche les trous qu'on n'a pas besoin. Une fois que c'est dit, on a différents types de systèmes pour faire de l'hydroponie. On a un bac comme celui-là, où il n'y a pas de circulation d'eau. Donc, on utilise l'aérateur pour oxygéner l'eau. On a aussi d'autres systèmes où on va faire circuler l'eau. Je vous les présente rapidement. Exemple, ici, on a une tour trois étages, où l'eau est dans un réservoir avec une pompe. Donc, l'eau va être acheminée dans le haut du système. On va faire un U, on va circuler, on va retomber dans l'étage plus bas. On va faire un U, on va retomber dans l'étage plus bas jusqu'à temps de revenir dans le réservoir. Et ainsi de suite. On appelle ça un système en recirculation. Donc, l'eau va constamment recirculer dans le système. Les systèmes sans recirculation, on va les appeler des systèmes passifs. Donc, c'est des systèmes où on oxygène l'eau, mais il faut toujours amener de l'eau. Dans ce cas-ci, si on veut, on peut mesurer avec l'appareil de lecture pour contrôler le pH, les éléments minéraux. Mais on peut aussi fonctionner par… Oups! Je pense qu'on t'a perdu, Rémi. Et à certaines fréquences, on va vider complètement le système pour le re-remplir. Ça peut sembler à quelque chose comme trois semaines, un mois et demi. C'est très variable en fonction de la grosseur des plantes, du nombre de plantes et tout ça. Est-ce que ça va… Bien, on t'a perdu quelques instants. Peux-tu montrer l'appareil que tu prenais au fond, en arrière? Est-ce que ça l'aide beaucoup, juste une fois? Bien, on t'a perdu quand tu présentais l'appareil pour les données. Ici? Oui. C'est un appareil pour mesurer la conductivité électrique et le pH. Donc, il y a différents modèles qui existent. Lui, c'est un modèle en lecture continue. Donc, c'est pratique parce qu'on voit en temps réel toutes les données. La conductivité électrique, c'est la quantité de nutriments qu'on va avoir dans l'eau. Et le pH, c'est la disponibilité des dispositifs. On va chercher un pH entre 5.8 et 6.3. Donc, moi, je dis souvent aux gens, visez 6. Puis, vous avez une marge de manœuvre entre 5.5 et 6.5. Et si jamais vous dépassez par en bas ou par en haut, c'est pas plus grave que ça. On réajuste. Puis, si on fait ça de façon régulière, si on fait un suivi régulier, au moins deux fois par semaine, ça dépend toujours, mais la plante, elle ne va pas réagir instantanément avec un pH qui varie. Donc, on pourrait le faire une fois par semaine, mais ça pourrait être suffisant, tout dépendant de ce qu'on veut ou de ce qu'on recherche. Ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait les plants, on n'est pas toujours obligé de les nourrir avec des nutriments. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le mode conservation. Dans le mode conservation, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va mettre que de l'eau et la plante va demeurer vivante. Donc, pendant les vacances, des fêtes ou des moments comme ça, peut-être qu'on va enlever l'eau avec la solution nutritive et ne mettre que de l'eau normale pour conserver les plants, mais sans non plus les faire trop croire. On peut aussi, comme des plantes araignées, les conserver dans un simple pot maçon. Et ça, c'est une activité qui peut être très intéressante à l'école. On fait pousser les plantes araignées, on les met dans un pot maçon. Avec le service de garde, on peut même faire une activité pour peut-être décorer le pot ou des choses comme ça. Et bien, les jeunes peuvent repartir avec. Ceux qui n'ont vraiment pas d'expérience avec les plantes et qui ont beaucoup de difficultés, vous ne pouvez pas tuer une plante araignée dans un pot maçon avec de l'eau. Vous changez l'eau une fois par semaine et il n'y en a pas de problème. Dans le cas d'un petit plan de basilic ou quelque chose comme ça, bien là, on changerait l'eau plus à tous les jours ou aux deux jours. Et on ne met jamais de nutriments dans un verre qui est transparent parce que les éléments nutritifs vont aussi nourrir les algues et on va avoir un développement d'âge. Ici, ce qu'on voit, on voit un système qui est court pour des plants plus courts, mais vous voyez derrière, il y a comme sa version un petit peu plus grande où on a un système de poulies. Donc, si on voulait faire des plants plus grands, des haricots, des plants grimpants, faire des plants de tomates un petit peu plus grands, bien, on pourrait jouer avec la hauteur de la lumière qui s'ajustait. Donc, il y a différents systèmes qui peuvent être plus courts, plus grands, modulables. Et il y a également les systèmes en recirculation. On peut faire pousser à peu près n'importe quoi. Et ça, même si, comme les légumes racines, on pense qu'on ne peut pas le faire, bien, il y a une école, je pense que c'est Fernand Séguin, ils ont fait des betteraves et ça a fonctionné. C'est économiquement non rentable, mais c'est expérimentalement très intéressant de faire des choses comme ça. Donc, quand vous faites de l'hydroponie à l'école, il ne faut pas voir ça dans un but de rentabiliser, sauf si c'est peut-être dans un petit cours lancement d'entreprise ou quelque chose comme ça, mais on peut expérimenter vraiment plein de choses. Donc, moi ici, j'ai des fraises, j'ai des fleurs, on a des fines herbes, les fleurs, c'est toutes des fleurs comestibles. J'ai aussi de la laitue plus bas, je vais peut-être montrer l'étage du bas. On a des laitues, on a du basilic. Donc, on peut faire pousser n'importe quoi. Naturellement, chaque plante n'a pas les mêmes besoins. Donc, si on fait de la laitue et qu'on décide de faire des fraises, ce ne sera pas la même fertilisation. Mais il y a moyen d'avoir une fertilisation qui est comme, qui est pour les deux. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est la même fertilisation. Je vais des fois changer la concentration, mais c'est possible de faire tout ça en même temps. C'est sûr qu'on n'aura pas des rendements optimaux. Ça va être un petit peu plus long pour certaines plantes. Ça va peut-être faire un peu moins de fraises, mais on est quand même capable de faire un peu tout. L'idée, quand on a un projet en hydroponie, c'est de toujours commencer par étapes pour ne pas se décourager. Si vous commencez avec des fraises la première fois, c'est plus dur, vous allez vous décourager. Vous pouvez commencer avec des plantes plus faciles. Puis, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. On prend la main, puis tout se fait plus instinctivement. On n'a plus besoin de toujours mesurer. La recette, elle devient toujours un peu plus répétitive. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Ça va être à la fin, Rémi, les questions. Parfait. Merci beaucoup. Mais dans mon temps, je te règle. Oui, c'est parfait. Merci, Rémi. Vraiment super intéressant. Alors, moi, je vais revenir avec le partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne, Daphné? OK. Alors, donc, on vient de voir la baissée de l'hydroponie avec Rémi. On a vu les besoins de la plante, les principes de l'hydroponie, puis les différentes options de système, puis les différentes variétés de plantes qui est possible de faire pousser. Bien sûr, au niveau des avantages en agriculture hydroponique pour le milieu scolaire, on va se le dire, le fait qu'on a l'hiver au Québec, bien de pouvoir cultiver à l'année longue, c'est vraiment un avantage pour nos activités pédagogiques. Et puis, parce qu'un potager extérieur, on en fait quand même. Il y a plusieurs de nos écoles qui en ont, mais on est limité au niveau du temps. Donc, ça fait partie des nombreux avantages, puis de la proximité aussi pour les plans, puis les élèves peuvent y accéder à l'intérieur en tout temps. Maintenant, je laisse la parole à Daphné pour les avenues pédagogiques en sciences et technologies. Alors, quant aux avenues pédagogiques en sciences, il y en a quelques-unes quand même. Donc, déjà, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la possibilité que vous soyez en sciences ou en mathématiques, parce que là, on peut faire de la collecte de données. Alors, Rémi vous a parlé de différentes variantes à l'intérieur de différentes choses qui sont importantes pour la plante. Fait que c'est sûr qu'en milieu hydroponique, vous avez vu qu'il y avait une lumière qui est chronométrée, c'est-à-dire qu'on met un minuteur, puis on a un nombre d'heures bien précis. Ça fait qu'évidemment, en termes de luminosité, on aurait quelque chose de très constant. Par contre, sur d'autres projets, ça serait possible aussi de juste aller calculer s'il était sur le bord de la fenêtre, la quantité de luminosité avec le nombre d'heures de luminosité qu'il a, la température de l'eau. Si vous n'avez pas l'appareil, on peut demander aux élèves de prendre cette température-là de façon régulière dans la journée, de prendre la valeur du pH, parce que vous ayez l'ordinateur ou pas. L'ordinateur va vous permettre de le voir de façon plus régulière, mais du papier pH, c'est un instrument, un outil de la science qu'on utilise, puis c'est une utilisation avec un code de couleur qui est très, très facile à utiliser. Donc, les élèves pourraient juste tremper le papier pH à l'intérieur du bac ou à l'intérieur du bac d'eau, de réservoir d'eau, puis aller trouver la valeur, puis aller inscrire la valeur du pH. Et après ça, aller voir la variation des courbes qui se trouvent. Donc, ça, c'est une excellence. C'est en communiquer avec, dans l'ordre des sciences, avec les bons outils. C'est une des compétences qu'on cherche. Donc, ça serait très, très bien. Vous allez avoir température. Vous allez avoir température de l'air versus température de l'eau. Puis prendre des notes aussi qui peuvent être importantes, donc sur la croissance, la taille. Donc, apprendre à avoir un plan témoin, aller varier. Comme Drémy vous a dit, bien, ce ne sont pas toutes les mêmes espèces qui vont pousser de la même façon, même si c'est le même engrais qu'on a à l'intérieur du système. Donc, déjà là, d'aller valider la croissance de, je ne sais pas, moi, vous avez mis le plan de basilic, mais versus le plan de thym ou le plan de la fleur, la capucine que vous allez décider de peut-être de planter. Ça, c'est déjà des choses hyper intéressantes en termes d'observation. Et on peut avoir des discussions scientifiques là-dessus avec les élèves. La deuxième avenue, tu peux changer, Corinne. Bien, c'est déjà aussi, certains d'entre vous ont ces outils-là. Si jamais vous ne les avez pas, dans les outils d'observation, on a le binoculaire. Donc, d'aller prendre, vous avez vu à quel point c'est facile de sortir le panier. Donc, que ce soit dans la pouponnière, au départ, quand on regarde la graine, la graine qu'on va aller mettre, donc on pourrait la regarder d'abord au binoculaire ou même à la loupe, voir de quoi elle a l'air. Puis, une fois qu'elle est dans la laine de roche, manipulez la laine de roche que vous allez avoir. Le vocabulaire scientifique, c'est poreux. Il vous en a parlé, Rémi. C'est poreux. Ça permet de tester, de faire monter l'eau plus rapidement. Ça fait qu'il y a des choses fort intéressantes à aller regarder puis à faire, même, donc faire dessiner. Donc, que vous ayez, comme je vous dis, l'outil des loupes, vous en avez probablement tous dans vos milieux. Si ce n'est pas le cas, peux-tu retourner en arrière, Corinne, merci. Oui, c'est parce que je ne suis pas capable d'expliquer. Ah, voilà. Là, ce qu'on vous fournit dans la présentation, c'est qu'il y a un lien directement vers qu'est-ce que c'est le dessin d'observation, qu'est-ce qu'on demande à l'élève de faire. Ça va vous permettre de vous guider très facilement vers les bays-à-bas de cette technique, de cette façon de communiquer des résultats scientifiques. Donc, ça, c'est très intéressant. L'autre option, pour certains d'entre vous, vous avez tous, dans vos écoles, reçu une mallette de microbit. Le microbit est un petit microprocesseur. Donc, lui, Rémi, il a accès à un ordinateur qui le fait, mais on peut faire des choses aussi avec le microbit. Puis là, on peut faire une conception technologique dans le niveau d'eau. On pourra aller vérifier que le niveau d'eau baisse. Quand il baisse à un certain niveau, bien, le microbit va sonner ou il va afficher une information disant qu'il serait intéressant et important de le remplir. Donc, là, on vous partage un type de document qui vous permet. Donc, ce n'est pas la programmation, elle est déjà là, elle est donnée aux élèves puis c'est comme des blocs emboîtables. Ceux qui désiraient cette accompagne-là, vous n'avez qu'à m'appeler ou à m'envoyer un courriel, mais le document est assez complet pour pouvoir faire cette conception-là. Donc, ça, c'est parmi les avenues fort intéressantes qu'on peut retrouver à faire avec le potager. Puis là, je n'ai même pas parlé de l'analyse technologique du fonctionnement en tant que tel, parce que dans l'analyse technologique, ça fait partie des types de démarches qu'on peut faire en science. Puis comment fonctionne le potager? Le Rémi vous en a fait une présentation très rapide, mais les tuyaux, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend, la pompe, la circulation, le niveau, le débit. Il y a des choses qui peuvent être à nommer, qui peuvent être fort intéressantes. Donc, je me reste là-dessus. Je laisse la parole à Corinne pour la suite. Bien, en fait, juste mentionner qu'il y a d'autres matériels disponibles sur le site de Sommet pour partager. On va, toutes les fiches, tous les documents aussi sont là. Donc, c'est pour, peut-être au troisième cycle du primaire. Donc, projet de science, les plantes. Alors, c'est un document qu'on a trouvé qui était déjà développé, qui est accessible gratuitement. Alors, ça peut être intéressant. Maintenant, Ah oui, j'avais oublié. Excuse-moi, Corinne, je n'avais pas vu. Ben non, ce n'est pas grave. Oui, c'est bon. Ce n'est pas grave. On se complète, Daphné. C'est bon. Aussi, dans les autres avenues pédagogiques interdisciplinaires en lien avec le français, on a un réseau littéraire en agriculture pour travailler ça avec les élèves dans la classe. Donc, c'est créé par notre collègue Catherine Lapointe, qui est conseillère pédagogique au primaire. Maintenant, idée de projet. Alors, peut-être que vous avez déjà des idées qui germent pour faire un bon jeu de mots. Donc, d'abord, juste démystifier l'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat en milieu scolaire, on parle d'un produit, un service ou un événement qui est créé. Puis, en milieu scolaire, ce n'est pas la représentation traditionnelle qu'on se fait de l'entrepreneuriat qui est beaucoup la création d'entreprises puis faire de l'argent. En milieu scolaire, on n'est pas là. On est vraiment plus dans le désir de développer le pouvoir d'agir des jeunes, donc de les engager autant au niveau des décisions que des actions, de les faire réfléchir en lien avec l'initiative du projet. On veut faire émerger le projet d'eux, donc on leur pose des questions. On va utiliser ce qu'on appelle la ruse pédagogique. Il y a un autre mot qui est la manifluence, le mélange de manipulation influencée pour que le projet émerge d'eux autres parce que nous autres, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut laisser vraiment la place le plus possible aux élèves. Souvent, ce que je dis, c'est quand on commence un projet entrepreneurial, on sait le départ, mais on ne sait pas comment ça va se terminer parce que les élèves ont vraiment plusieurs idées puis ça peut nous amener à bien des endroits qu'on n'avait pas pensés. Alors, l'objectif, c'est vraiment que les élèves ne soient pas juste exécutant des tâches d'un adulte parce que ça, à ce moment-là, ça serait le projet de l'adulte. Quand on est en entrepreneuriat scolaire, on se demande de changer notre posture. On est plus dans l'accompagnement des élèves avec notre expérience. On les amène à développer le projet, à avoir des idées, se structurer, faire un échéancier. Ah, avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé qu'on a telle ressource? Ah, on pourrait faire une demande de commandite. Avez-vous déjà fait ça? Puis là, bien non, OK, mais on va écrire une lettre. Comment on fait pour écrire une lettre? Puis là, on fait du français, mais dans un contexte authentique. On écrit une vraie lettre qui va être envoyée à un commanditaire. Puis là, on comprend la valeur de ne pas faire de fautes pour avoir notre financement, par exemple. Si on fait le budget du projet, bien on est dans un contexte authentique pour faire des mathématiques. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va en entrepreneuriat. Puis ça, c'est un facteur d'engagement et de motivation scolaire important pour les jeunes. Donc, un projet entrepreneurial va répondre à un besoin de la communauté et on va s'organiser aussi pour que ça fasse une différence positive dans la communauté. C'est ça l'objectif. Alors, des exemples de projets, bien ça peut être d'offrir des plantes lors de la fête des mères, la fête des pères. Tantôt, Rémi parlait de confection de cache-peau. On peut aussi garder les pots en consignes si on veut les réutiliser d'un projet à l'autre pour demander, on pense, développement durable. Ça va dans toutes les sphères de nos réflexions. On peut faire une activité de découverte des différents plans qu'on a. Des fois, même Rémi, il y a des fleurs comestibles, donc c'est cool. Les jeunes, ils n'ont peut-être jamais mangé de fleurs. Fait que des amener vers là, de faire des dégustations et des découvertes, ça peut être... L'objectif, c'est toujours que notre public cible soit au-delà des élèves eux-mêmes qui font le projet. Donc, est-ce que ça peut aider d'autres personnes de notre école, de notre milieu éducatif pour faire une dégustation pour l'ensemble, mettons, du personnel puis des élèves. Alors, on peut penser aussi à faire, à cuisiner des recettes pour des frigos communautaires. Donc, ça serait un don. Fait que les élèves vont cuisiner, ils vont vivre une autre expérience puis en même temps, peut-être la collaboration avec un organisme pour offrir le don de nourriture. On peut vendre les produits aussi, tout simplement, à l'école, au service de garde et avec les profits, on peut donner nos profits à un organisme. Si les profits sont dédiés aux élèves eux-mêmes de la classe, bien là, on n'est pas dans l'esprit d'entreprendre en milieu scolaire. Ça peut se faire. Mais ça ne sera pas admissible aux défis aux entreprendres pour le financement. Alors, ce qu'on souhaite, c'est vraiment donner au suivant. Création de capsules vidéo d'information, aussi simple que ça. Vous avez un potager, vous voulez démystifier puis l'expliquer à d'autres personnes, à des élèves. Là, on a des petits élèves experts qui savent comment utiliser le potager. Bien, on peut faire des capsules vidéo pour qu'eux autres, c'est leur héritage aux prochains élèves, pour qu'eux autres, ils puissent avoir leur tutoriel en écoutant les capsules. Ça peut être aussi de l'information sur les produits, sur les valeurs nutritives, etc. Là, on peut faire des recherches sur les différents aliments. Puis les élèves, leur projet entrepreneurial, ça va être d'informer des parents, la communauté, d'autres élèves de l'école. Ça peut être d'aller faire des exposés dans des classes pour informer sur le potager hydroponique. Donc, qu'est-ce que c'est de limite en entrepreneuriat? Alors, si vous avez besoin d'idées et d'accompagnement, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir. Maintenant, au niveau du financement, c'est bien intéressant. La mesure, le ministère de l'Éducation offre des mesures. C'est par des collectes info, donc que les directions d'école font les demandes pour ces mesures-là. La mesure en entrepreneuriat, qui s'appelle l'esprit d'entreprendre, c'est 100 $ par élève pour un maximum de 1 000 $ par projet. C'est un projet qui doit être admissible aux défis aux entrepreneurs. La date limite pour écrire une candidature, c'est le 11 mars 2025 à 16 heures. Donc, vous avez encore du temps devant vous. Si vous voulez avoir de l'accompagnement, j'ai d'autres ressources avec des partenariats de découvreurs en action qui peuvent vous accompagner sur le terrain. Pour les collectes info, la date limite, je pense, le 13 ou 14 mars pour nous laisser un petit peu de temps supplémentaire. Mais moi, je vous le dis, n'attendez pas la dernière minute pour faire la demande du collecte info. En fait, aussitôt que vous ouvrez votre formulaire de candidature dans le portail d'autres entreprises, il y a un numéro de projet qui est créé. Donnez-le à votre direction puis dites-lui ouvre tout de suite le formulaire dans le collecte info parce que c'est la date d'ouverture du formulaire collecte info qui fait foi de premier arrivé, premier servi pour avoir cette enveloppe budgétaire du ministère qui n'est pas illimitée. Alors, si on veut être sûr d'avoir l'argent, moi, je vous dirais, aussitôt que vous ouvrez votre formulaire dans le défi aux entreprendres, assurez-vous d'ouvrir le collecte info en même temps pour avoir l'information et vous avez tout de même jusqu'au 11 mars pour terminer de décrire votre candidature tant que le collecte info du ministère y est envoyé. Maintenant, il y a une autre mesure du ministère qui est la mesure 1515 pour les changements climatiques. Ça, on parle de 5000 $ par projet. Malheureusement, la date est déjà passée, c'était le 25 octobre cette année, mais je vous le dis parce que l'année prochaine pour 25-26, peut-être que là, aujourd'hui, l'idée va faire son chemin et vous allez dire « moi, je vais être prêt pour la rentrée scolaire l'année prochaine ». Donc, c'est dès la rentrée. Donc, la date limite, c'est à la mi-octobre. Cette année, c'était le 25 octobre. Alors, surveillez ça de près si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi, encore une fois, communiquer avec moi et je vous ferai un rappel en début d'année pour être sûre de ne pas l'oublier. Alors ça, c'était pour les mesures de financement. Alors, on est déjà rendu à la période de questions. Je vais arrêter le partage d'écran et l'enregistrement pour prendre vos questions. Alors, merci tout le monde d'avoir assisté au webinaire et vous pouvez communiquer avec moi au service éducatif Corinne Germain, Daphné Hennemont au niveau des sciences et nous avons notre entrepreneur invité, Rémi Carrier de l'agriculteur urbain qui est notre partenaire du centre de service scolaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.